Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les nouveautés de la boutique et aujourd'hui les stars de la journée ce sont les poudres à embosser. Récemment je vous ai fait un calendrier de l'avant pour mettre des sachets de thé dedans. J'ai utilisé un kit de chez Lindy's, donc j'ai demandé à Tony qu'il le fasse rentrer en boutique et je lui ai demandé également de faire rentrer de la poudre rose au cas où vous ne vouliez pas de ce kit. Donc pour qu'il y ait quand même du choix. Donc le kit se présente comme ceci, c'est le kit Victorian Bouquet. Vous avez la poudre que j'ai utilisée, de la verte, de la bronze, de la violette et une couleur un petit peu plus soutenue ici. Donc vous avez un lot de 5 poudres à embosser, ce qui fait que ce sont des lots qui sont assez économiques quand on voit le prix qu'ils coûtent. Ensuite, on a le kit Autumn Leaves. Donc là on a des couleurs qui font automne mais qui font aussi un petit peu Noël quand même. Parce qu'il y a du... Alors il y a du bleu vert tout en bas, du Midnight Till. Donc la couleur Till c'est une couleur un petit peu bleue avec des reflets, un petit peu de vert, c'est sympa. Là il y a une couleur un petit peu pêche, là il y a une couleur verte qui fait tout à fait Noël en clair. Là il y a une couleur bronze et là il y a une couleur qui fait rouge. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir comme ça, mais ce sont des couleurs qui sont très très jolies. En dehors de ces kits, donc je vous disais, je lui ai demandé de faire rentrer d'autres couleurs de poudre à embosser, notamment la rose. Donc là, ça va être la marque Pepper Mania. Donc on a des peaux comme ça. Donc là c'est la couleur pink qui se présente comme ceci. En dehors de la couleur rose, je lui ai demandé donc de la couleur clear. Donc couleur façon de parler puisque c'est de la transparente clear. Je lui ai demandé de faire rentrer de la holographie qu'on trouvait qu'elle était sympa. Elle est blanche avec vraiment des reflets, vous voyez ça fait très joli. De la couleur silver, argentée. Donc pour les fêtes c'est très beau. L'argenté ne va pas sans le doré. Voilà, ça c'est magnifique pour les couleurs de Noël. Qui dit couleur de Noël dit rouge et vert. Donc ces deux couleurs là. Et à chaque fois ça fait des petits reflets. Elles sont vraiment très très belles, elles sont métalliques. Et pour la dernière, alors c'est la Tinsel Snowflex. Vous connaissez des nouvelles de celle-là, elle est vraiment superbe. Je pense que ça, sur un calendrier de l'Avent, sur un album de Noël, ça peut être vraiment génial pour embosser vos petits mots. Ça va être vraiment super. Donc pour utiliser ça, bien sûr, le pad, l'embossing stamp pad qui sert bien sûr d'accroche. Donc ça c'était pour tout ce qui est poudre à embosser. Qu'est-ce qu'on peut embosser ? On peut embosser les chiffres du calendrier de l'Avent par exemple. On peut les embosser en couleurs ou les peindre et les embosser en clear. On a, en parlant de peinture, à chaque fois que j'essaie de faire un fil conducteur. On a la peinture White Pearl métallique de chez Finaber. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Elle a des reflets métalliques super. Et je lui ai demandé de faire entrer deux, trois produits Finaber pour les utiliser dans un tuto mix média. Notamment la peinture Mint, que je trouve super jolie. Et aussi, ça c'est comme du papier de riz. Ça se présente, c'est un format de six feuilles. Et ce sont des oiseaux. Vous voyez le papier, il est là. Je trouve ça très joli. Ensuite, j'utilise souvent cette trouille hauteuse qui fait 2,5 cm de diamètre. Donc, je vais demander de la faire rentrer en boutique aussi. Notamment, je l'utilise dans mon calendrier de l'Avent spécialité. Et dans le calendrier de l'Avent que je vais vous mettre en ligne dans pas longtemps. Tony a fait rentrer ces Bratz-là. Il a eu la bonne idée de faire rentrer des mini Bratz comme ça. Et comme il disait, pour les serrures, au lieu de mettre des vis ou des clous qui ne tiennent pas forcément ou être obligés de coller, les mini Bratz, ça peut être sympa parce que ça fait pile poil la taille pour mettre dans les trous et pour retenir les serrures. Et ça, c'est top. Ensuite, il a fait rentrer ces petits cœurs-là. Donc, c'est des autocollants. De la fausse neige, bien sûr. C'est Noël. On va mettre de la fausse neige sur nos décors, sur notre calendrier de l'Avent. Bonjour le chat. Et pour décorer, par exemple, un centre de table ou quoi. Ensuite, en parlant de calendrier de l'Avent, on a des pinces à linge par lot de 6, comme ça. C'est écrit Merry Christmas. Et là, on a des flocons. Donc là, il suffit d'acheter plusieurs lots pour faire un calendrier de l'Avent. Pourquoi pas en sachet et puis à pincer sur une ficelle. En parlant de ça, il a fait rentrer également une guirlande. Alors, ça, c'est une guirlande avec directement les pinces à linge dessus. Il y en a 12. Ça, vous en achetez deux. Vous avez votre calendrier de l'Avent qui est déjà fait. Il n'y a plus qu'à attacher les petits sacs cadeaux au bout. Ensuite, il a fait rentrer, c'est alors, comment ça s'appelle ? Des lettres de Scrabble. Donc là, c'est un lot de sang. Et c'est des lettres basiques en bois. Ensuite, on a un petit lot de 30 pièces. Et ce sont des lettres blanches. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et pour terminer, je vous ai fait dans l'album Alice des checkerbox. Donc, je trouvais sympa de faire rentrer des petits confettis à mettre dedans. Donc là, il y en a en forme d'étoile. Et en forme de cœur. Pourquoi pas pour faire un petit rappel à la reine de cœur. Donc là, ils se présentent comme ça. Ils sont tout petits. Et c'est pile quoi la taille idéale pour mettre dans les checkerbox. Ensuite, il y a les roses en satin. Voilà. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. Je vous mettrai toutes les références. A vous abonner si vous n'y êtes pas encore. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et également sur Facebook. Nous avons le groupe de la boutique Brico & Scrap. Où on partage souvent avec vous. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui vont sortir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501